En présence et avec la complicité de Pierre Arditi, je peux vous dire ce matin, bonjour Mademoiselle Jarre. Bonjour M. Calvi. Bonjour M. Gérard. Bonjour à tous, bonjour à mes amis. Alors en présence donc de Pierre Arditi, merci d'être levé pour nous. On commence avec le rappel des titres présenté aujourd'hui par notre ami Laurent Boyer. Salut Majad, c'est super sympa de me confier le rappel des titres, surtout en présence de mon Pierrot, à mon Pierrot Arditi. On avait fait un Frequenstar ensemble, c'était un moment super cool, il m'avait foutu les poils je peux le dire. Oui ben j'en doute pas mais place à l'info Laurent, on commence avec la commission des lois du Sénat qui se dit favorable à l'inscription de l'IVG dans la constitution. En effet c'est super sympa pour l'IVG et les gonzesses mais bon, en plus de l'IVG ce serait cool qu'ils inscrivent aussi le TGV dans la constitution parce qu'avec la grève ce week-end j'ai super galéré pour rentrer de Courchevel. D'accord, série, la nouvelle saison de Koh Lanta et ses célèbres totems d'immunité a commencé sur TF1. Et c'est pas tout, il y a aussi la nouvelle saison de Sarko Lanta, une série super sympa, regardez tranquillou sur les chaînes d'info. Au dernier épisode, Sarko se pourvoit en cassation pour essayer de remporter le totem d'immunité, c'est super cool. Et enfin théâtre, Pierrot Arditi est actuellement à la Pépinière Théâtre dans la Pépinière de Pierrot Arditi, un spectacle de lecture, mardi mercredi. Oui, je l'ai vu et j'ai trouvé ça super sympa. Il lit sur scène à la cool comme un vrai boulimique de lecture, il lit tout ce qui lui se passe entre les mains, la littérature, du théâtre, la philo, l'horoscope de télé 7 jours, la notif de son thermomix, un vieux ticket de caisse de monoprix qui traîne dans sa poche, un SMS de sa femme qui lui demande de ramener le pain en rentrant, c'est vraiment super sympa. C'est pathétique. Ça fout la pétoche, c'est pas grave. Ça ne fait que commencer. Ça serait censé ramener du monde au théâtre, ce que tu viens de faire. Exactement. Les quelques personnes qui se sont vaguement décidées à venir vont se casser en courant, c'est pas grave. Alors en plus d'être l'immense comédien que l'on sait, Pierrot Arditi s'est souvent illustré dans ses interventions télévisées par ses prises de position politique. Mais en matière d'interview, les temps ont bien changé. Souvenez-vous des radioscopies de Jacques Chanset. Radio-Scopie, Jacques Chanset, avec aujourd'hui Pierrot Arditi. Pierrot Arditi, Jacques Chanset, radioscopie. On a compris. Oui, on a compris que c'était là. Radioscopie avec Jacques Chanset. Cet homme rabâche. Cet homme à mal. Pierrot Arditi, pour les Français, vous incarnez une certaine idée des grèves de la gauche, une gauche morale, humaniste, mais aussi une gauche qui sait s'indigner quand il le faut. Pierrot Arditi. Non, mon frère, arrêtez de m'emmerder. Arrêtez de m'emmerder avec la gauche, mais c'est pas une question que vous me posez, c'est une réponse. Non, mais vous me posez des réponses. Comment voulez-vous que j'en sorte ? Non, mais je préfère aller à 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Cette femme souffre, cette femme souffre avec ses pulls en mohair dans des studios surchauffés. Cette femme a mal, cette femme a mal. Merci, Pierrot Arditi. Demain, dans Radioscopie, nous recevons le psychanalyste Gérard Miller pour son livre d'hypnose. Ferme les yeux et ouvre la bouche. Oh non ! Parfois. Aujourd'hui, Pierrot Arditi donne toujours volontiers son avis de citoyen engagé, mais les émissions et les interviews ont changé de style. Bonjour à tous ! Aujourd'hui, dans les grosses têtes de Laurent Ruquier, je reçois, évidemment, un invité exceptionnel, Pierrot Arditi. Bonjour, Pierrot Arditi ! Silence, Mergot ! C'est moi qui pose des questions. Alors, une question, une citation pour commencer. Qui a dit Adam et Eve furent punis d'être végétariens, ils auraient dû manger le serpent ? Ça, c'est du fruit ! Non, c'était évidemment Pierrot Arditi dans son ouvrage Pensez Gourmande. Non, mais cet homme ne parle pas. Il crie, cet homme a mal, cet homme a mal. Une question de cinéma, alors. Alors, Pierre Arditi, vous avez fait évidemment le doublage du dessin animé Kung Fu Panda, mais vous n'avez jamais doublé Arditi et Gromunet ? Non, mais c'est consternant. C'est consternant, cet homme pense qu'il suffit de poser des questions pour être journaliste. Non, mais sortez-moi de là, sortez-moi de là, si ça continue. J'ai demandé de jouer, il va me demander de jouer dans la joconde par l'enfin, mais... La joconde souffre, la joconde a mal. Pierre Arditi est donc avec nous aujourd'hui. Un ancien président de la République a tenu à lui rendre hommage. Bonjour François Hollande. Bonjour Madame Chabot. Bonjour Yves Bastien. Oui, bien. En effet, en tant qu'ancien président socialiste, c'est autant un immense acteur qu'un homme de gauche. J'aimerais rendre hommage aujourd'hui. Pierre Arditi a incarné des personnages truculents, jubilatoires. Oui, vous pensez à un film en particulier ? Il y en a plusieurs. Le cinéphile que je suis, et que je suis devenu grâce à ma juju, se souvient par exemple de sa réplique inoubliable dans Hôtel du Nord. Atmosphère, atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère remarquable. Oui, alors je crois que vous confondez Arditi et Arletti, Monsieur Hollande. Mais vous me prenez pour Joe Biden ? Écoutez, pardon, mais c'est le cas. Du tout, renseignez-vous, je connais par cœur la filmographie de Pierre Arditi. Il était également extraordinaire dans La blonde du Far West. Ce magnifique western où avec sa perruque et ses faux seins, il jouait le rôle de Calarditi James. Alors, Calamiti James. Alors, pardon de vous contredire, Monsieur Hollande, mais vous vous mélangez sérieusement les pinceaux. Mais non ! Je sais ce que je dis, je suis le premier fan de Pierre Arditi. Et que dire de son rôle inoubliable de Martien qui fait du vélo dans le chef-d'oeuvre de Steven Spielberg. Arditi, l'extraterrestre. Sa célèbre réplique. Arditi, téléphone maison. C'était tellement poignant. Écoutez, je ne cherche même plus à vous contredire. Moi, je pense que plutôt qu'Agnès Varda, la femme de Jean-Pierre Demi, c'est lui qui devrait avoir le César d'honneur. Les JO inspirent le cinéma français après Comme un prince, où Ahmed Silla joue un boxeur médaillé. On attend l'esprit coubertin sur l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. Et sous la scène, un thriller dans lequel les requins perturbent l'épreuve de triathlon dans la scène. Non mais pitié, dites-moi que c'est un cauchemar. C'est pas possible. Oui, alors, rebonjour Pierre Arditi. Ça ne vous inspire pas du tout, les JO ? Vous plaisantez, les films sur les JO, vous trouvez qu'on n'en parle déjà pas assez. Comme ça, les JO, quand on allume la radio, les JO. Quand on achète un paquet de nous, les JO. On ne peut plus faire un pas dans la rue sans tomber sur cette espèce de bonne effrigée ridicule qui ressemble à un clitoris. Il y en a même sur le papier toilette harcelé jusqu'au cabinet. Au secours, les JO. Bon, j'en ai d'ouïe que vous ne tournerez pas un film sur les JO. Bien, vous êtes perspicace. Voilà, merci. Vous n'avez pas volé votre carte de presse. Et puis, vous ressemblez à quoi ces films ? Justine Trié va nous faire anatomie d'une chute 2 sur la chute d'un athlète pendant le 110 mètre aile ? C'est un consternant. C'est un film sur les épreuves de tripotage sur les jeunes gymnastes ? Non, 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 c'est pas possible. Quentin Dupieux va nous faire son 15e film de l'année sur le 110 mètre nain avec Passepartout. Et Mathis, c'est consternant. C'est consternant. Sortez-moi de là. Mon cinéma a mal. Un très grand acteur, hélas disparu, a fait le voyage pour saluer Pierre Arditi ce matin. C'est Jean-Pierre Mariel. Oh, nom de Dieu de bordel de merde ! Profitez-en de votre Arditi. Oh, le Pierre Arditi. Ah, c'est pas un guignolo. C'est un vrai professionnel. On n'en fait plus des comme lui, ni au théâtre, ni au cinéma. Aujourd'hui, il reste des pierrninets et des actrices féministes. Oh, même la télé. Même à la télé, il brille. Non, mais vous l'avez vu, l'artiste. Dans sa série, le sang de la vigne. Oh, remarquable. Foulard dans le col de chemise. Un petit pantalon cintré. Un petit pied de foule. Qui mène l'enquête dans des vignobles de prestige. Oh, non, de Dieu de bordel de merde, ça nous change de la capitaine Marlowe. Avec sa chapka qui enquête sur des travellos dans des endroits dégueulasses. Oh, non. Bon, ça, c'est beau. Oh, moi, je m'en fous. Désormais, je peux dire tous les gros mots du monde. Mais toi, mon Pierrot, faut que tu fasses gaffe. Fais gaffe à toi. Tiens, essaye un peu de dire. Il y a deux types de femmes. Les frappées, les sournoises. Comme dans les Granducs. Ou je suis un cochon. Comme dans la fleur de l'âge. On a joué tous les deux ensemble. Ou alors mieux. Oh, quel cul ! Et tu vas voir ce que tu vas recevoir. On s'en fout. Que la fête continue. Un autre grand nom du cinéma. Et passez-vous saluer, Pierre Arditi. C'est Jean-Luc Godard. Pierre Arditi et le cinéma, c'est le cinéma, c'est l'amour à mort, c'est un mélo, un état de grâce, c'est hasard et coïncidence. Parfois, c'est smoking, parfois, c'est no smoking, mais on connaît la chanson. Il y a souvent, Dré du Solier, Sabine Azéma, mais c'est lui, le maestro. Pierre Arditi a dit, quand on croise l'œil d'Alain Rennais qui nous regarde jouer, on croise l'œil de Dieu. Et à la fin, Alain Rennais, il dit comme moi, coupez. Vous le savez, Pierre Arditi était un grand ami de Jean-Paul Belmondo et celui-ci a tenu à être présent, lui aussi, aujourd'hui. Ah, voilà, Pierrot le farceur, dit l'artiste de gauche de TF1, dit mon lapin. Oh, Pierrot, il a l'humeur du type qui s'est tapé deux heures d'embouteillage et le charme de l'acteur qui peut tout jouer. Moitié audiard, moitié rennais. L'éclat de rire et la prise de tête, en somme, le talent alternatif. C'est que t'es mon préféré, toi, mon Pierrot. Dans le genre monstre sacré, tu les bats tous. Je crois même que t'aurais été pas mal en Pierrot le fou, mais c'était déjà pris. Ta façon de vivre à 100 à l'heure, sans doublure, on dirait du Rémi Julienne. Dommage que ce ne soit pas une discipline olympique, la descente de vin de Bourgogne. C'est une médaille d'or que tu rapporterais aux JO de Paris, mon Pierrot. Mais en fait, au tiers de la Pépinière, où tu vas nous partager ta bibliothèque, pour avoir un coup, quand même. Ils ont bien de la chance, ceux qui viendront te voir, parce que... Tu vois, Pierre, depuis tout à l'heure, je cherche comment t'appeler. Et voilà, ça y est, je crois que j'ai enfin trouvé le mot. Mon ami. Pierre Arditi, que répondez-vous à votre camarade Belmondo ? Oui. Hein ? Que dites-vous à votre camarade Belmondo ? Que je l'aime. Enfin, que j'aime Gérard, surtout. Tu m'imites très bien. C'est horrible, d'ailleurs, parce que... Ça me fout les boules, de penser que je suis comme ça. Mais enfin, bon, qu'est-ce que je te dise ? Il faut assumer. Ben, j'assume. J'assume. Voilà, c'est formidable. Ça m'évite d'être vieux. Merci d'être là, surtout, Pierre. Merci. Non, ce qui est horrible, c'est que je vais appeler Jacques Santamaria pour lui expliquer que malheureusement, je ne suis pas libre pour tourner avec toi. Parce que ça, je ne vais pas y arriver. Là, ça, on ne va pas y arriver. On ne va pas le faire. Vous me laissez rappeler que vous êtes demain, mardi et mercredi, à 21h, au Théâtre de la Pépinière, pour la Pépinière de Pierre Arditi, avec des lectures de Jean-Michel Ribes et Yasmina Reza, notamment. Oui, ça me plaît bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu à voix haute, comme ça. C'est bien. Alors, le public aime bien ça aussi. Je fais comme ma tante Denise, je leur raconte des histoires. Ma tante Denise, elle me raconte des histoires pour m'endormir quand j'étais petit. Alors, je suis leur tante Denise.